Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment choisir un bon moulinet pour pêcher à la truite Il existe différents types de moulinets de part de leurs caractéristiques au niveau du frein avant et du frein arrière Puis après on va retrouver des moulinets de toutes sortes de gammes du premier prix jusqu'au prix le plus élevé On va commencer avec le premier prix Alors pour ce moulinet ici on a un seul roulement Quand on mouline ici on a du jeu Ici cette partie là, quand je mouline, il y a un décalage Alors ce moulinet, on peut le retrouver sur le marché aux alentours de 15 à 20 euros Donc c'est un moulinet parfait pour les débutants, ceux qui souhaitent commencer la pêche Mais par contre ceux qui pêchent plus de 5 fois par mois à la pêche, je vous le déconseille Parce que ça va se casser assez rapidement Ici le frein se situe vers le bas, à l'arrière Vous l'ajustez comme vous voulez en fonction de la prise Ici on a deux moulinets à deux roulements Ici on commence à monter en gamme Alors la différence entre ces deux moulinets, c'est le placement du frein On a un frein placé en arrière Contrairement à l'autre, le frein est placé en avant, juste au dessus Pour ces moulinis, il n'y a pas de retour à l'infini Vous voyez ici il n'y a pas de jeu Quand je reviens en arrière C'est fluide Pareil, ici on n'a pas de jeu, on n'a pas de retour C'est assez fluide Et pour ce qui est du frein, il se situe en avant Vous l'ajustez comme vous voulez Alors est-ce que ça a un avantage ou pas de placer le frein en avant et en arrière Eh bien tout dépend du pêcheur Pour les débutants c'est mieux avoir un frein qui se situe en arrière C'est plus facile pour l'ajuster en fonction de sa prise Et pour les professionnels, ceux qui se sont habitués, ils vont avoir un meilleur emplacement au dessus pour ajuster le frein Tout dépend de l'habitude du pêcheur Alors il y a différentes tailles, on a du 20, du 25 et du 30 Cette différente taille permet d'avoir plus de fil au sein du moulinet Pour pêcher à la truite, l'idéal c'est avoir des tailles entre 20, 25 et 30 Au-delà c'est pour pêcher d'autres poissons beaucoup plus lourds, beaucoup plus gros Pour ce moulinet, ici on est sur la gamme moyenne à 4 roulements Grâce à ça on a un moulinet qui est beaucoup plus fluide Ici on n'a pas de jeu, on n'a pas de retour Pour les amateurs qui aiment bien la pêche, c'est bien Sur le marché on va en retrouver aux alentours des 50 à 60 euros pour les 4 roulements Pour la durée de vie, alors la durée de vie va dépendre de la prise du poisson Tout dépend du nombre Donc pour celui-ci on va être sur à peu près du 200 à 300 poissons Pour les 2 roulements ici on va être aux alentours de 1000 poissons Pour le moulinet à 4 roulements, on va être aux alentours de 3000 prises Ici pour cette gamme de moulinets, on est sur des moulinets à 8 roulements Sur le marché vous allez retrouver ces moulinets aux alentours des 100 euros Donc l'avantage pour ces moulinets, c'est que c'est beaucoup plus fluide On n'a pas de retour en arrière, on n'a pas de jeu La sensation est plus agréable Pour ces moulinets, on est sur une matière beaucoup plus luxueuse On est sur du ferraille avec un mélange de carbone En durée de vie pour ces moulinets, vous pouvez faire plus de 5000 prises On est sur des produits qui sont beaucoup plus durables Parfaits, conçus pour les professionnels de pêche à la truite On peut retrouver le placement des freins arrière et en avant En fonction de la préférence du pêcheur Donc pour ce moulinet, ici la taille est de 25 Et pour celui-ci, on est sur du 30 On peut mettre plus de fil Pour bien choisir son moulinet, il existe différentes tailles Du 10, du 15, du 20, 25, 30 jusqu'à 40 Mais pour la pêche à la truite, l'idéal c'est de choisir un moulinet de taille 20, 25 ou 30 Il faut prendre en compte aussi le nombre de roulements au sein du moulinet Plus il y a de roulements, plus la durée de vie sera plus importante et qualitative Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !